Je suis très inquiète, je suis très très inquiète. Je ne sais pas si cette fois on va pouvoir faire quelque chose, je vous le dis très franchement. On va prendre des lois. Je ne pense pas. Je vous le dis très honnêtement monsieur, je ne pense pas. On va faire le nécessaire, on va faire ce qu'on peut. Je suis vraiment inquiète. Vraiment très très inquiète sur les heures à venir et les jours à venir. Bah dis donc, elle n'est pas bien cette dame. Pas du tout. Syndrome dépressif sévère, elle est sous tout un tas de médecins, canaphrème de l'alimentation. Alité depuis plusieurs semaines. Altération de l'état général, important. D'accord, donc c'est un état qui est comme ça depuis un moment. Dépression psychose profonde, s'aggravant. La patiente n'est pas une victime comme les autres. En grande dépression, elle est alitée et refuse de s'alimenter depuis plusieurs semaines. Tout dialogue est impossible car la patiente refuse de parler, y compris à son mari et à son propre fils. Elle a toujours souffert de dépression ? Non, avant, oui. Non, non. Et comment vous expliquez cette dépression ? Il y a eu un événement familial ? Il y a eu quelque chose ? Non, 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 je n'ai aucune explication. Ni d'elle, ni des petits cadres à drôles. Elle a été arrangouillée partout. Il y a des explications nulle part. Et vous l'avez vue en 5 ans, vous l'avez vue comme ça, sombrée, dégringolée ? Oui, dégringolée. D'année en année. La dernière fois que vous l'avez vue marcher, circuler dans la maison ? C'était il y a un mois. Il y a un mois, enfin ? Il y a un mois. Avec une communication avec vous ? Non. Très, très peu. Très, très peu. Très, très peu. Et la dernière fois que vous avez eu une conversation avec elle et qu'elle était bien, c'était il y a combien de temps ? Peu-deux, trois ans. L'évolution de cette psychose profonde a détérioré gravement son état de santé. Infection pulmonaire, perte de poids spectaculaire, la patiente n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a besoin d'une assistance respiratoire. Sa détresse psychique a fini par mettre sa vie en danger. Face à cette situation délicate, le docteur Leberg décide d'appeler le docteur Letellier, le chef de réa, pour avoir son avis. Elle doit faire des fausses coutes quand on l'alimente, parce qu'elle ne s'alimente pas toute seule. Alors j'ai mis la VNI là, pour essayer de gagner un petit peu de temps. La question c'est est-ce que je mets un tuyau ou pas ? Parce que, bah oui. Écoutez, j'ai un compte-rendu d'une longue hospitalisation dont elle est sortie le 2 juin, qui évoque un syndrome dépressif sévère. Elle est à la maison, elle est lavée le matin, on lui donne à manger, elle porte des couches. Et c'est comme ça depuis des mois. Elle a un époux, elle a un enfant, visiblement. D'accord, on fait comme ça. A tout à l'heure. Donc messieurs, j'emmène votre épouse et votre maman sur l'hôpital. Oui. Elle est extrêmement mal en point. Je pense que vous l'avez vu glisser maintenant depuis des mois et des semaines. Oui. Là, on a atteint un point vraiment très très bas. Elle a une santé qui est très très fragile, très altérée. Je suis très inquiète. Je suis très très inquiète. Je ne sais pas si cette fois on va pouvoir faire quelque chose, je vous le dis très franchement. On va prendre des lois. Je ne pense pas. Je vous le dis très honnêtement, monsieur, je ne pense pas. On va faire le nécessaire, on va faire ce qu'on peut. Je suis vraiment inquiète. Vraiment très très inquiète sur les heures à venir et les jours à venir. Et les inquiétudes du docteur Leberg seront fondées. Quelques semaines plus tard, la patiente décèdera. Dans la deuxième poche de berge. Si parfois les médecins se sentent impuissants, bien souvent, c'est une course contre la montre qui s'engage pour eux. Car dans certains cas, chaque minute peut se révéler décisive pour sauver une vie. Ça a mis 28, VLM Indra au départ. Ce matin, l'équipe du ZMUR roule à toute allure. C'est une femme dans un état très grave qui a fait appel à elle. Donc c'est une dame de 61 ans qui a eu une chirurgie, un pontage aorto-fémoral en janvier. Et là, brutalement, en fait, elle n'arrive plus à bouger ses deux jambes. Donc ça peut être très grave d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire qu'elle peut perdre l'usage de ses deux jambes si la circulation ne se fait plus. Et ça peut être très grave au point de vue saignement dans l'abdomen, parce que la horte qui saigne, c'est gravissime. En clair, la femme, après avoir subi une intervention cardiaque très délicate il y a quelques mois, semble aujourd'hui souffrir de complications. Son cœur ne joue plus son rôle de pompe et le sang ne circulerait plus. Et en l'absence de circulation sanguine, c'est la mort que risque la patiente. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais avant de se préoccuper des jambes de la femme, le docteur Goldstein veut savoir si elle est victime de saignement. Est-ce que vous avez mal, madame ? Vous avez mal au ventre ou pas ? Ici, vous avez mal ? Elle est marbrée jusqu'en abdomen. Et là, c'est les deux jambes qui ne fonctionnaient pas ? Et là, la droite, elle commence à revenir ? D'accord. Vous, vous êtes arrivé ? Les deux jambes ne bougeaient pas. Ne bougez pas. D'accord. Monsieur, vous me raconte un truc. D'une minute à l'autre, la patiente peut perdre la vie. Il faut l'évacuer sans plus attendre vers un service spécialisé. Il n'en existe que peu en France, dont un à la pitié salpêtrière à Paris. Bah ouais, le problème, c'est qu'il faudrait aller même à la pitié, idéalement, là où elle est connue. Mais sachant que, sachant que tu peux, est-ce que toi, tu peux nous organiser un petit dragon, par exemple, ou pas ? Dragon, c'est le nom de code pour désigner l'hélicoptère de la sécurité civile qui peut voler H24. En effet, celui de Dreux ne peut plus décoller à cette heure-ci. Le docteur Goldstein indique un lieu qui puisse servir de piste d'atterrissage. Visiblement, juste en face d'ici, il y a une heure de poser. Il y a un champ, il n'y a pas de souci. Le docteur Goldstein expose la situation au mari. Elle a perdu du sang, je ne sens pas du tout les poux. Je ne sens pas du tout le sang passer au niveau des jambes. Elle a les jambes froides, marbrées. Il y a un moment qu'elle se plaint en bas de pente. Que ça lui fait mal. Donc là, on est en train de voir, on rappelle... On rappelle la pitié salpêtrière, là où ils la connaissent. Et on essaye d'organiser un transfert rapidement. D'accord ? Désormais, chaque seconde compte. Rapidement, un hélicoptère se pose dans le champ voisin en plein milieu de la nuit. Mais pour autant, le docteur Goldstein n'est pas rassuré. Oui, je suis assez inquiète. On fait au plus vite, on fait au mieux, au plus rapide. Voilà. Je serai rassurée quand on sera arrivés... Avec pitié. L'hélicoptère décolle, direction Paris. A 20 minutes de vol. Pendant ce temps, à la pitié salpêtrière, un bloc chirurgical est préparé. Ça s'est passé tant bien que mal. On a déposé la patiente vivante. On est contents. Directement au bloc opératoire. Mais pour toi, le pronostic vital est engagé ? Oui, clairement. Voilà. Après, nous, on a essayé de faire au mieux. Donc on l'a quand même déposé assez rapidement dans un service ultra spécialisé où ils la connaissent. Donc on croise les doigts pour que la chirurgie se passe bien. Bonne nouvelle. Grâce aux équipes du SAMU, la patiente a été prise en charge suffisamment tôt. Les chirurgiens de la pitié salpêtrière ont pu la sauver. Elle a retrouvé l'usage de ses jambes et a pu rentrer chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.